Bonjour, je suis Mierie Rakotobé, infirmière puricultrice à domicile et je fais partie d'un réseau national. Aujourd'hui je vais vous montrer comment changer votre bébé. Il est important de préparer préalablement tout le nécessaire, donc la couche propre, le coton qu'on va humidifier soit avec du savon et de l'eau, soit tout simplement de l'eau et le produit à base d'eau ou le savon spécial pour bébé. Après avoir prévenu votre bébé que vous allez le changer, donc mon petit bébé je vais te changer. On défait donc la couche, on soulève les petites jambes, on essuie le plus gros avec la couche et on plie la couche en dessous des fesses de bébé. Votre coton que vous avez préalablement humidifié soit avec de l'eau soit avec le savon, on commence toujours du pubis vers les fesses, donc de l'avant vers l'arrière et ne jamais remonter dans l'autre sens. Il est important de bien nettoyer dans les plis au niveau de l'aine, au niveau de la bourse pour les petits garçons, au niveau des petites lèvres pour les filles, donc toujours d'avant en arrière. On met donc une couche propre en dessous des fesses du bébé en soulevant légèrement les jambes ou alors en tournant un peu bébé sur le côté. Si besoin on peut appliquer une crème pour prévenir ou traiter un érythème fessier. Et on referme la couche. Et maintenant vous savez comment changer votre bébé. Se rappeler qu'il faut toujours nettoyer du plus propre au plus sale et aussi de régulièrement changer votre bébé. oughran. Alors, c'est un peu plus propre en ce travail. Solo ça fait un peu plus propre à faire déclencher votre bébé.